chapitre 5 l'accident des chasses 1923 1924 william pendant passer l'été de ses 14 ans à 1923 a aidé son père et entretenu les jardins et à travailler dans les champs charles avait deux chevaux sur place un vieux cheval des traits qui lui appartenait et un plus jeune qu'il avait emprunté à m watten comme il avait deux charrues pour labourer charles les utilisaient toujours le deux à la fois en juin billy et son père labouraient entre les rangées de bledend lorsque les chevaux commençaient à hennir et à ruer nerveusement billy vita pour éviter que sa charrie moldebo ne s'écrase sur les rangées de maïs il cria papa qu'est ce qui se passe avec ces cheval les cheval de charles danser aussi il s'arrêta ses congers le font avec son mouchoir à carreaux rouges et blanc et scrutin l'horizon fils il y a une tempête qui arrive billy observa le ciel bleu clair une tempête je ne vois pas de tempête papa tu ne comprends pas fils dieu a donné un instinct à ses chevaux ils peuvent sentir cette tempête bien à l'avance ils recommençèrent à labourer mais ne furent que deux rangées avant que les nuages sombres pointent à l'horizon ils ont juste le temps de rentrer les chevaux à l'écurie et déjà la pluie tombait averse billy pensé rarement à dieu car le sujet n'était pas souvent abordé chez lui mais ce jour là il pensa à lui et se demanda quels autres instincts il pouvait bien avoir donné aux animaux pensant à toutes les choses merveilleuses qu'il avait vu parmi les créatures de bois billy décida que dieu devait être un type pas mal intelligent un samedi matin billy demanda s'il pouvait passer la journée en ville charles et lui remis dit sens ils ont mis en cet héros pour l'avoir aidé toute la semaine lui disant ne dépense pas tout cet argent même en office billy se rendit chez son cousin jimmy paul à jeffersonville en faisant de l'autostop puis jimmy ernest ficher et lui allèrent se promener en ville pour dépenser leur argent tout en marchant billy tâté la pièce de 10 cents qu'il avait dans sa poche il se sentait tellement riche il commença par acheter un cornet de crème glacée pour un sens après l'avoir mangé il en acheta un et à manger encore deux puis il alla au magasin des bonbons schmiff et lorgnat la ranger au dessus de ranger de bocaux remplis de bonbons d'huile billy était déjà allé et il savait ce qu'il préférait il payait deux cents pour une demi-livre de bonbons foire à la cannelle il ne lui restait maintenant plus que cinq cents juste assez pour deux séances au théâtre leo après avoir regardé deux films en western pendant deux heures billy rêvait de vivre dans l'ouest et de devenir un héros dans un ranch l'apogé de ses ambitions de jeune était d'être un vrai cowboy avec des jambières de bottes un chapeau à large bord et un cheval suffougueux que personne d'autre que lui ne pourrait le monter il avait souvent entendu son père raconter comment il avait débourré des chevaux sauvages lorsqu'il était plus jeune et comment il avait participé à des rodeos du Kentucky jusqu'au Texas billy pensait oh parce que je serai un tout petit peu plus âgé je partirai dans l'ouest et serai un vrai cavalier billy s'entretenait sur levé cheval de trait lorsqu'il passait la journée dans les champs avec son père billy revenait toujours plutôt à la maison pour faire ses tâches il conduisait son canasson fatigué derrière le cuirier à l'abreuvoir qui était fait d'un bilot que l'on avait créé au centre les cheval y plongeant son miso et buvait l'eau à l'entrée pendant que billy lui ôtait son harnais et les rentrées à l'écuiller les abeilles bourdonnaient au dessus de l'eau les jeunes frères de billy se rassemblaient tout autour ils avaient pris les poils de la lumière et de la queue du cheval qui restaient dans les brosses et les avaient tracés ils appelaient ça un serpent de poils de cheval et il les faisait flotter dans l'abreuvoir lorsqu'en vivant les chevals faisaient des vagues les serpents rémuaient et se torturent comme une vipère cuivre à la surface de l'eau billy traînait une selle de l'écuillerie et la mettait sur les dos du cheval il y avait beaucoup de gratterons qui poussaient autour de l'abreuvoir billy ramassait une poignée de ses petites boules piquantes et la mettait sur les dos du cheval avant d'attacher la selle en serrant ses fraises s'allunaient sur la clôture pour assister au spectacle sautant sur les dos du cheval billy lui plantait les talons dans les flancs pour les faire ruer et pauvre vieux cheval qui était épuisé après sa journée de travail émissait seulement de douleur et s'est retourné soulevant à peine les sabots du sol billy s'est balancé sur la selle d'avant en arrière imaginant que son cheval était un vrai cheval sauvage des rodeos qui riaient il criait regardez moi je suis un vrai caroy tandis qu'il frappait son cheval sur la croupe avec son chapeau de paille tous ses foyers riaient et tapaient les mains cet automne là après les moissons billy passa de plus en plus de temps dans les bois pêchant et chassa avec son chien terrier fritz billy aimait son chien et se vantait que fritz pouvait forcer à se réfugier sur un arbre n'importe quel veut être capable de grimper même les mouffettes ne pouvait décourager la fidélité de son chien fritz poussait la mouffette jusque dans un buisson puis courait autour du buisson en jambes pas pour qu'elle n'échappe pas quand billy est arrivé il ne lui restait plus qu'à soulever le buisson et dire attrape mon gars sans hésiter fritz est jeté sur la mouffette sans se préoccuper de l'odeur nous avons dégagé par le jet de liquide projeté contre lui naturellement la main de billy désapprouvait ce genre de pratique la chasse et la pêche devait bientôt pour billy beaucoup plus qu'un passe temps ces heures passer dans les bois devait un refuge contre le monde extérieur un interlude de paix dans une vie rendue oppressante par des circonstances trop dures à supporter dans la forêt billy ne se sentait plus comme un paria il se sentait qu'il faisait partie de la vie sauvage du rythme et des saisons de l'ordre naturel de l'univers il sentait qu'il appartenait à ces mondes billy commença à explorer de plus en plus loin de la maison et se faisant il découvrit tunnel marine une comté rurale située à 24 km au nord est de jeffersonville près de charles town en indiana la région devait son nom un magnifique moulin à farine qui s'est trouvé près des 14 miles quick la rivière 14 miles au début des années 1800 un homme nommé john walk cherchait un bon endroit pour construire un moulin il n'était pas facile de trouver l'endroit parfait les courants devaient être assez fort et volume d'eau assez grand pour pouvoir faire tourner la gigantesque roue du moulin le plus grand nombre de mois possible durant l'année john walk remarqua qu'à un certain endroit la rivière entourait presque complètement une colline des rochers et que son niveau baissait de plus de 7 mètres il calcula astucessement que s'il construisait son moulin en aval de la rivière et qu'il perce un tunnel dans les rocs de la colline en amont à la dynamite la pente du tunnel créerait des billes d'eau bien assez puissant pour faire tourner la roue du moulin les moulins et le tunnel furent achevés en 1820 ce qui valut à la région les noms appropriés du tunnel mille le moulin au tunnel trente ans plus tard les fils de john walk vendu les moulins à wilford green dont la famille l'exploitait depuis lors c'est la raison pour laquelle parfois les habitats de la région appelaient aussi cet endroit green smile isolé de la civilisation la région du tunnel mille pullulé de poisson chevreuil au possum moufette raton ramusqué castor écureuil arbres collines rochers qui étude et sérénité en résumé tout ce qui lui le voulait de la vie il se rendait souvent là bas montant dans les camions qui faisaient des livraisons entre jeffersonville et charletown parfois il réussissait à convaincre ses deux copains jimmy pull et samadère à y aller avec lui d'autres fois il amenait edward et henry il dormait habituellement dans une cabane abandonnée et pêcher le petit déjeuner directement dans la rivière à un certain endroit la rivière était profonde de trois mètres et large de douze mètres et un endroit rêvé pour se baigner billy appela cet endroit les trous du castor il prenait une grande corde et l'attaché à une branche d'arbres tendu au dessus de l'eau du rivage il s'épandait la corde se balançait au dessus de l'eau en décrivant un grand arc puis s'est laissé tomber au milieu les garçons s'amusaient pendant des heures avec cette corde lorsque personne ne pouvait l'accompagner billy se rendait seul à tunnel main en faisant de l'auto stop il pouvait passer des jours à chasser et à pêcher explorant la forêt au sol accidenté au cours d'une de ses randonnées il découvrit accidentellement ce qui allait devenir sa future retraite au détour d'une colline il se retrouva au pied d'une falaise de calcaire un peu plus loin le sol devenait un ravin d'environ 24 mètres de profond aux alentours la forêt était très dense et il y avait peu partout de blocs de calcaire qui était tombé dans la paroi billy était en train de s'effrayer prudemment un chemin au pied de la falaise lorsqu'il remarqua un trou de 60 cm de l'âge de ses pieds presque complètement dissimulé par un buisson il s'est dit tout d'abord que c'était le terrain des renards une fente dans les rochers qui permettait aux animaux de se protéger du froid mais une inspection de plus près lui révéla que c'était l'entrée d'une grotte billy se torturent puis y pénétraient les pieds en avant les trous étaient profonds d'environ 90 cm puis le sol était en ponte jusqu'à un endroit passage dans la colline assez haut pour qu'il puisse se tenir debout l'air était froid et humide billy s'effraya un chemin le long du boyau et avançait un petit peu mais il s'est mis à avoir peur et s'il tombait dans un trou il n'osait pas aller trop loin dans l'où ce qu'il était il revenait plus tard mieux préparé lorsque billy retourna dans la région il apporta des chandelles afin d'explorer la grotte plus loin il pénétra dans l'ouverture en se tortillant et descendit la pente glissante en dérapant jusqu'à l'endroit où il pouvait se tenir debout le boyau avait seulement 45 cm de largeur bien que les parois aient été à peu près perpendiculaire les ombres causées par la flamme dans son de sa bougie accentuaient les angles de cette cavité en calcaire les passages tournant légèrement vers la droite puis s'élargit un peu à cet endroit le sol et les plafonds étaient relativement plats comme si cette partie de la grotte avait été aménagé en habitation pour les humains il se trouvait même une saillie plate sortant d'un mur qui avait la taille d'un lit environ 3,6 mètres plus loin les corridors redevint plus étroits les sols et les plafonds de la grotte étaient irréguliers et au plafond il y avait des morceaux de calcaire accérés qui quoique solidement pris dans les rocs donnaient l'impression de vouloir tomber à tout moment maintenant billy s'est trouvé à 7,15 mètres de l'entrée de la grotte soudain il s'arrêta et souffla d'étonnement devant lui la grotte s'élargissait en une petite pièce au centre de la pièce se trouvait une table formée dans un gros bloc de calcaire la table était un bloc rectangulaire d'environ 90 cm de haut 90 cm de large et 1,20 m de long les dessus de la table semblaient remarquablement plats et les coins étaient parfaitement angles droits mais la chose la plus étonnante c'était un morceau de roc à trois côtés qui avait la forme précise d'une pyramide à l'envers la pierre pendait du plafond directement au dessus de la table la pointe de la pyramide n'était qu'à quelques pouces de la table billy était content de sa découverte cela semblait être une parfaite retraite il décida de ne pas montrer à ses frères ou à ses copains cela serait son secret lorsqu'il quitta la grotte il camoufla l'entrée avec du feuillage pour éviter qu'un autre chasseur ou randonnée ne la découvre cette époque là fut la meilleure période de sa jeunesse ses bons souvenirs explorant le bois dormant la belle étoile pêchant pour son petit déjeuner et chassant pour son souper avec sa carabine de calibre 22 les talents de turin de billy s'améliorent tellement qu'il pouvait maintenant tirer une cureille à 45 mètres et chaque fou la bataille l'atteignait entre les deux yeux en fait par esprit sportif billy ne pressait jamais la détente sur l'équireille ne regardait pas dans sa direction et il n'était pas moins doué avec un fusil de chasse pouvant facilement tirer un oiseau en plein vol un soir d'automne 1923 billy qui avait 14 ans revenait à la maison avec son cousin Jimmy Paul ils avaient tous deux passé l'après-midi à la chasse aux oiseaux mais maintenant la pensée était ailleurs il plaisantait riait et s'envoyait de boutade malheureusement Jimmy avait oublié de décharger son fusil soudain un coup de fusil tiré à bout portant parti à tenir les jambes de billy billy s'écroula en poussant un cri de douleur jimmy tomba sur ses genoux en balbutiant je suis désolé billy je suis tellement désolé c'est un accident je ne veux pas exprès puis il vit les jambes de son ami jimmy palait affreusement essayez de ne pas bouger billy je vais chercher les lignes non ne me quitte pas cria billy mais jimmy avait déjà dégarpit comme un lièvre lorsque billy regarda ses jambes il vit avec le froid qu'elles avaient presque éclaté en deux morceaux il laissa retomber sa tête sur le sol et s'est mis à trembler de terre il cria Dieu ai pitié de moi tu sais que je n'ai jamais puis il s'arrêta essayant de penser à quelque chose de bien qu'il aurait pu faire dans sa vie quelque chose qui pourrait influencer Dieu afin qu'il ait pitié de lui la seule chose à laquelle il pouvait penser c'était Dieu ai pitié de moi tu sais que je n'ai jamais commis adultère bientôt Julie rêvait avec un voisin Frankie H qui conduisit billy à l'hôpital Clark County Memorial Billy hurlait de douleur pendant que les infirmières coupaient de gros morceaux de chair et nettoyaient les pleurs ouvertes du mieux qu'elles pouvaient M H tenait la main de Billy lorsque les infirmières eurent terminé elle dut dégager les doigts de Billy des poignées de M H une radiographie reléva la présence des balles tellement près des artères que la moindre égratine pouvait sectionner les vins et Billy se mettait à saigner à cette époque-là les transfusions de sang n'existaient pas encore si Billy perdait trop de sang ce serait fatal cette nuit-là Billy dormit d'un sommeil agité parfois gênissant d'autres fois hurlant de douleur un peu après minuit il se réveillait à cause d'un bruit de claboussure tâtant ses jambes mutillées il plongea sa main dans une mare de sang il sonna pour alerter les infirmières et tout ce qu'elle put faire fut de ponder les sangs avec des serviettes et de resserrer les bandages le lendemain matin les infirmières conduisaient Billy sur un chariot jusqu'à la salle d'opération puis elle endormit avec de l'inter les docteurs Wider fuient de son mieux pour réparer les dommages mais les garçons étaient si faibles qu'ils ne pensaient pas qu'ils s'en sortiraient à part les parents de Billy des autres personnes veillèrent Billy durant cette épreuve madame Stiwa une amie de la famille et madame Roeder dont les maris étaient directeurs de l'usine automobile de l'endroit Billy dormit pendant 8 heures sous les feuilles des annales jésiques lorsqu'il ouvrit les yeux il vit madame Roeder qui était assise près de son lit et qui plairait parce qu'elle était si près de la mort il s'est rendormi et pendant les heures qui suivirent il perdit et reprit connaissance plusieurs fois puis quelque chose arriva comme un rêve mais plus précis qu'un rêve aussi clair qu'il s'y était réellement il se sentait tomber tomber à travers les nuages dans une éternité sombre plus bas, plus bas, plus bas ce monde étrange semblait à ne pas avoir de fond rien pour arrêter sa chute il cria Papa ce monde semblait vide et sans vie il cria Maman Maman sa mère n'était pas là il cria Dieu attrape moi ses cris de détresse s'éplendaient dans ses néants est-ce que la nuit était infinie ? avait-il quitté les limites de la terre hors de la portée de Dieu ? il avait peut-être tombé dans ça pour toujours la terreur s'empara de lui puis il entendait des bruits d'abord faiblement très faiblement même des sons lugubles des gémissements horribles alors qu'il tombait les bruits devaient de plus en plus fort des grognements et des gémissements cela c'est que ce soit tout autour de lui alors des visages lui apparu des visages u2 de femmes avec du vert peint autour des yeux et des bouches tordues qui grognaient hmmm 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 Billy cria Oh Dieu aie pitié de moi aie pitié si seulement tu me laisses revenir et vivre et je te promets d'être un bon garçon en un instant il se retrouva dans sa chambre d'hôpital sa vision embriée lui renvoie l'image des yeux sombres et profonds de sa mère le visage d'elle s'éclaira et elle serra son fils dans ses voix sanglota Oh Billy Billy nous pensions que tu étais mort merci mon Dieu tu es vivant vivant oui mais à peine il n'y avait pas de pénis lignes dans ce temps là et ses blessures étaient rouges vives à cause de l'infection son séjour à l'hôpital il se prologera plusieurs semaines la famille Branham n'avait pas d'argent pour payer les factures d'hôpital alors madame Royder organisa une collecte en faveur de Billy en plus de la société de bienfaisance de son église les francs mensons les coûts clux clans ainsi que les dons privés permis de payer tous les frais médicaux finalement les médecins dirent que l'état de Billy était suffisamment amélioré pour qu'il puisse retourner chez lui malheureusement son calvaire n'était pas prêt de prendre fin à la maison il dit rester au lit les mois passèrent et ses jambes n'allaient pas mieux et Billy souffrait s'est tourné et s'est retourné sur sa paillasse pensant à cette étrange expérience lorsqu'il s'est senti tombé dans ces horribles ténèbres cela avait semblé si réel si vrai où était-il allé ? le médecin lui avait parlé par la suite de sa condition physique au moment de son expérience sa tension avait tellement chuté qu'il pensait qu'il était en train de mourir Billy se demandant s'il était tourné en enfer cela est tracassé il pensait oh que je n'aille jamais dans un endroit pareil qu'aucun être humain n'est allé dans un tel endroit puis il pensa à la promesse qu'il avait faite à Dieu si c'est moi tu me laisses vivre je te promets d'être un bon garçon qu'est-ce que ça signifiait d'être un bon garçon ? et qui était Dieu ? de toute façon cette expérience le laissa perplexe quand l'hiver glacial fit place au doux printemps 1924 il devait évident que le blessure de Billy empirait au lieu de s'améliorer ses mollets avaient doublé de volume les mêmes que ses puisses de sorte qu'il ne pouvait tendre les jambes le docteur ruida diagnostiqua un empoisonnement du sang provoqué par les débris qu'il avait été laissé dans les blessures encore une fois la vie de Billy ne tenait qu'à un fil le médecin recommanda que ses jambes soient amputées à la hauteur des hanches Billy ne pouvait supporter la pensée de perdre ses jambes comment allait-il pouvoir chasser et explorer les bois ? il pouvait tout aussi bien mourir avec une détermination absolue il refusa qu'on ampute ses jambes disant les yeux pleins de l'âme non docteur venais seulement un peu plus haut et ôtez-le ici et avec sa main il traça une ligne sur son cou il y a une chance que tu puisses en sortir sans amputation répliquant le docteur ruida nous pourrions essayer d'enlever les débris des blessures il n'y a qu'une chance minime que ça fonctionne mais ça pourrait marcher c'était une petite chance que Billy était peu à se saisir c'est ainsi que sept mois après son accident Billy se retrouva sur une table d'opération les docteurs ruida et les docteurs pils un spécial de Louisville ouvrirent à nouveau les blessures et cherchaient soigneusement à travers les chairs enlevant les morceaux de vêtements de chasse graisseux de la bourre de fusil et un maximum d'éclats de balle puis il refermait les incisions et se déclarait optimiste Billy dormit plusieurs heures sous l'effet de l'anesthésie passant de l'homme à une conscience claire Billy vécut une autre expérience aussi réelle et précise que la dernière mais très différente cette fois-ci il savait qu'il était vraiment réveillé parce qu'il était dans sa chambre d'hôpital et qu'il regardait son père bien en face la chambre d'hôpital devint floue et il se retrouvait dans une prairie dans l'ouest il y avait des cactus et des touffes d'or partout jusqu'à l'horizon une immense croix dorée était suspendue devant lui dans le ciel éclatant comme le soleil et l'ascendant des rayons de lumière comme Billy levant les mains en direction de cet emblème certains rayons de lumière semblent se dévancer directement dans sa poitrine puis l'expérience prit fin et Billy se retrouvait dans sa chambre d'hôtel regardant son père l'opération fut un succès chapitre 6 les coups terribles 19,25 19,27 L'effet de grandir près d'une fabrique de whisky clandestine déformant la perception que William Branham avait de femme plusieurs fois il vit des femmes mariées s'y glisser dans les hangars après la tombée de la nuit et flirter toute la nuit avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris les matins ces femmes étaient souvent tellement ivres que les hommes leur donnaient du café et les faisaient marcher en rond essayant de les dégriser juste assez pour qu'elles puissent rentrer chez elles en tutubant et servir le petit déjeuner à leur famille un tel comportement dégoûtait Billy il pensait si elles sont ainsi je ne voulais pas avoir une de ces vermines même si la loi m'y obligeait en conséquence Billy s'est mis à détester toute forme d'événement social qui aurait pu le mettre en contact avec des filles qu'elle soit une fête d'anniversaire ou une soirée de danse paysanne Billy faisait tout ce qui était possible pour l'éviter aussitôt qu'il entendit parler de préparation d'une festivité il s'arrangeait pour noter l'endroit et l'heure et s'arrangeait pour être occupé ailleurs à l'heure de la fête occasionnellement son père et sa mère invitaient des voisins pour une soirée de danse animée ce soir-là Billy prenait son chien et sa raterne et s'enfonçait dans les bois et chassait des ratons et des oppressions pendant la moitié de la nuit lorsqu'il revenait de la maison et que le musicien était encore là à faire chanter les cordes de leurs violons Billy grimpait sur le toit de la panty et y dormait jusqu'au lever du jour la fin de l'école n'avait pas résolu les problèmes de Billy cela les avait seulement deux placés il devait toujours lutter avec le fait d'être constamment rejeté la plupart des garçons de la région ne l'aimaient pas parce qu'ils ne voulaient pas fumer ni boire les filles ne l'aimaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas aller danser et au fait personne ne le comprenait pire encore Billy lui-même ne se comprenait pas bien qu'il aimaient les gens et disaient ardemment être accepté par eux il ne pouvait se résoudre d'agir comme les garçons de son âge il se disait bon si je devais être un reclus je serais un trappeur lorsque j'en aurais l'âge et que quelque part je pourrais gagner assez d'argent pour prendre soin de ma mère j'irais au Colorado ou dans l'état de Washington ou peut être même en Colombie Britannique et je serais trappeur j'amènerais mon fusil et mes pièges et m'acheterais des chiens et je vivais là-bas jusqu'à la mort et je ne me marierais jamais Billy pensait toujours à sa mère lorsqu'il faisait des plans à long terme ça lui était pénible de voir sa mère souffrir autant cause de la manière de vivre peu reluissante de son père à 30 ans elle était mère de 8 garçons dont l'aîné avait 15 ans il n'avait jamais assez d'argent jamais assez de vêtements et souvent il n'avait pas assez de nourriture Billy l'avait vue assise pleurant sur les pas de la porte verrouillée de l'intérieur un bébé dans les bras pendant que Charles était couché à l'intérieur ivrement toute nuit et en dépit de cela El Abraham était resté fidèle à son mari et luttait continuellement pour que sa famille soit vêtue nourrie et la plus heureuse possible Billy l'aimait pour sa décence mais plus que cela il l'aimait parce qu'elle l'acceptait tel qu'il était avec toutes ses particularités il trouvait qu'elle méritait mieux que ça dans la vie et il s'est considéré responsable de son bien être son exemple est donné à Billy l'espoir qu'il y avait d'autres femmes décentes dans le monde vers 1926 une nouvelle fille déménageant en ville et s'élire d'amitié avec la petite amie de Jimmy Paul quand Billy et Jimmy étaient des bons copains Billy finit par tomber sur elle dans la maison de Jimmy sa beauté le bouillit il trouvait qu'elle avait les yeux doux comme celle d'une colombe les dents blanches comme de perles et le cou aussi gracieux que celui d'un signe lorsque Jimmy le présentant l'un à l'autre elle battit des cils il dit avec coquetterie comment vas-tu dire si je peux arranger ça je ne sais pas Billy hésita puis décida que si cette fille magnifique l'aimait bien il devait faire une folie j'ai 30 cents 0,21 euros c'est là que lui a dit parfait j'ai 35 cents ça devait suffire en plus de l'essence il faudra que nous leur offrons quelque chose à boire ou une crème glacée ou quelque chose comme ça Billy a une idée qui pourrait peut-être le mettre en valeur aux yeux de cette fille je sais ce qu'on va faire Jimmy pourquoi ne t'occupe-tu pas de la voiture et moi des achats ah ça me semblait très bien et Dieu soulevait les roues arrière de l'auto et actionnait la manivelle une bonne douzaine de fois avant que le vieux modèle qui démarre le soleil s'était déjà couché lorsqu'ils allaient chercher le film Billy et sa petite amie s'assied à l'arrière toujours si timide Billy s'assit le plus loin possible d'un côté tandis qu'elle essayait de l'autre côté il espérait que l'obscurité et l'espace qu'il y avait entre eux disséminerait ses amis et l'inné il se promenait au clair de lune dans la campagne avec les toits de la voiture ouvert à l'avant Jimmy et sa copine faisaient la conversation Billy était assis tranquillement et regardait sa petite amie à la dérober il la trouvait tellement rayonnante au clair de lune et son coeur s'est gonflé de fierté à la pensée que cette beauté sortait avec lui peut-être le film n'était qu'elle pas si mal après tout elle regardait sourire c'est une belle soirée pas vrai ? Billy répondit oui mademoiselle il y a un bal au jardin si comment ? dit-elle allons-y Billy s'est redit non mademoiselle j'ai même pas envie d'y aller je ne danse pas il continuait à se promener dans la campagne puis passia devant une petite épicerie Billy et Jimmy avaient déjà planifié tout ce qu'ils voulaient faire Billy s'éclaircit la gorge Jimmy j'ai soif tu ne trouves pas que nous pourrions nous arrêter ? bonne idée Billy Jimmy arrêta la voiture devant l'épicerie et dit je vais aller acheter quelque chose à manger et à boire ceci était aussi planifié car Jimmy n'avait plus un sou ils avaient dépensé 25 cents pour 2 gallons de cents si bien qu'il est resté les 40 cents que Billy avait dans sa poche Billy dit laisse tomber Jimmy j'irai les sandwichs coûtaient 5 cents chacun 4 agos sandwichs au jambon avec des oignons Billy avait maintenant juste assez d'argent pour acheter 4 guacolas ils mangeaient dans la voiture appréciaient l'air frais de la nuit puis il se sentait bien la fille l'aimait bien ce soir il faisait partie de la bande il était quelqu'un il finit de boire la coca puis Billy ramena les bouteilles vides à l'épicerie pour recevoir les crédits de bouteilles lorsqu'il revint il les retrouva les 3 assis dans l'auto en train de fumer Billy n'en revenait pas sa compagne cette jolie fille fuma une cigarette elle inclina la tête en arrière et rejeta la fumée par les narines Billy se sentit mal il monta dans la voiture et s'assit lourdement sa compagne lui demanda vides-tu une cigarette non madame je ne fume pas elle eut l'air abasourdie Billy brana qu'est-ce que tu as tu me dis d'abord que tu ne danses pas et maintenant j'apprends que tu ne fumes pas non plus qu'est-ce que tu aimes faire j'aime chasser et pécher comme c'est ennuyeux elle fut une moue du bébé tiens Billy fille vous êtes cigarette vis ta vie non madame je ne crois pas que j'en ai envie elle c'est mon cas tu veux dire que nous les filles nous avons plus de crains que toi quelle grosse poule mouillée poule mouillée c'est horrible c'est horriblement lui fit encore plus mal que la fois où un piège castor s'était refermé sous sa cheville poule mouillée par lui la douleur lui déchira le coeur il était le méchant Bill les trappeurs les chasseurs les lutteurs poule mouillée il allait lui montrer donne moi cette cigarette ordonna-t-il d'un air hautain elle lui entendit une tirée du paquet Billy lui dit donne moi une allumette ah voilà enfin un homme dit-elle en lui tendant une allumette les deux mains occupées Billy frotta l'allumette et la leva vers sa bouche en même temps que la cigarette mais avant que la cigarette touche ses lèvres il entendit un bruit ça ressemblait au bruissement du vent dans les feuilles il baissa sa cigarette et écouta attentivement il ne pouvait plus l'entendre il pensant bof c'est juste à mon imagination sa compagne lui demanda qu'est-ce qui se passe Billy ? il s'écoua la tête rien je sais simplement de l'allumer il levant encore la cigarette dans sa bouche il levant encore il entendit ses sons plus fort que cette fois-ci un vent calme et régulier qui soufflait avec de plus en plus de force jusqu'à ce qu'il devienne un réjouissement dans ses oreilles sa main s'est figé à mi-chemin de sa bouche sa mémoire les ramena à cette voie dans les pépliers avertissant ne bois jamais ne fume ni ne suis ton corps d'aucune façon il y aura un grave faille à faire pour toi lorsque tu seras plus âgé ses mains commençèrent à trembler l'allumette lui brilla les doigts et la laissa tomber il laissa tomber la cigarette il s'est mis à pleurer sa compagne s'est manquant maintenant je sais que tu es une poule mouillée furie frustré et apeuré Billy ouvrit la portière sauta de la voiture commença à marcher dans la rue pleurant toujours Jimmy l'est réjunie avec la voiture allez Billy monte Billy secoua la tête non Jimmy et continue à marcher Jimmy continue à rouler à côté de lui à l'impression de monter dans la voiture mais en même temps la campagne de Billy s'est manquée de lui sans pitié Billy bonhomme la grosse poule mouillée je crois que tu étais un homme je croyais que tu étais un homme grosse poule mouillée Billy sanglota moi aussi puis il s'éloigna de la route et coupa à travers champ là où l'auto ne pouvait le suivre il marcha mécaniquement jusqu'à ce qu'il soit de l'autre côté d'une colline hors de vie de la route alors il s'effondra sur le sol le seigneur sanglota je ne m'accorde avec personne je ne peux pas avoir d'amis je suis le mouton noir parmi les gars personne ne m'aime pourquoi est-ce que je vis dans quel but or si seulement je pouvais y avoir un moyen pour que je meure ici et que tout cela finisse je suis prisonné de cette étrange chose je ne sais pas quoi faire il plaira jusqu'à ce qu'il soit à bout d'évolution puis il demeura simplement assis là fixant la lune sentant aussi morne que ces gros morceaux de roc sans vie dans l'espace soudain il sentit quelque chose d'étrange comme une pression sur sa peau il avait cette troublante sensation qui n'était plus sale retenant son souffle il écouta attentivement il n'y avait pas de grou il regarda tout autour de lui les chats inondés par l'éclair de la lune il n'y avait personne en vue et pourtant Billy se sentit que quelqu'un ou quelque chose s'est tenu très près de lui un frisson lui parcourit les chines terrifié il partit en courant vers la maison de telles expériences faisaient réaliser à Billy que sa vie était différente d'une vie ordinaire et ceci pas seulement à cause de la pauvreté d'étranges incidents nécessaires de survenue pour le tourmenter comme la fois où il rencontra une dizaine de bonnes aventures il était un carnaval avec Jimmy Poole et flânait dans l'allée écoutant les monumentaires faire de la publicité pour leurs jeux et leurs stands les deux garçons passèrent devant la tente d'une dizaine de bonnes aventures une jeune gitante se tenant devant la tente elle appela et toi viens ici une minute les deux garçons se retournaient toi avec les chandelles raillées ajouta-t-elle c'était Billy qui portait les chandelles raillées il s'avançant vers la gitante pensant qu'elle désirait peut-être qu'elle aille lui chercher un Coca Cola et un sandwich oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? elle dit savais-tu qu'il y a une lumière qui te suit ? Billy trouva que c'était quelque chose de proche à dire une lumière ? qu'il voulait vous dire ? elle expliquait je vois que tu es né sous un signe trois grandes planètes se sont alignés devant ta première maison toutes parfaitement alignées vers Neptune c'est la raison pour laquelle il y a une lumière qui te suit tu es né pour un appel divin Billy annule la chair de Paul écoutez femme, taisez-vous lui lança-t-il et il quitta l'endroit rapidement plus tard il a parlé à sa mère elle dit Billy, tu as bien agi les dixesses de bonne aventure sont du diable c'est là le tracassé pourquoi quelqu'un qui était manifestement connecté avec les démons lui dirait avoir un comment la gitane avait-elle appelé cela ? un appel divin ? incapable de comprendre lui-même Billy devint de plus en plus insatisfait de sa situation pourquoi semblait-il toujours être le vilain petit canard qui ne ressemblait pas aux autres ? et la maison n'était pas non plus un refuge même si Charles avait déménagé sa famille de la maison sur la propriété de M. Wacken dans une plus grande maison emballée d'équipation ville la vie familiale était toujours aussi chaotique et on y était toujours aussi à l'étroit en août 1927 elle accoucha de son neuvième fils James Donald cela faisait neuf garçons âgés de 1 à 18 ans tous vivant et discutant dans la même maison comme toujours Billy trouva la paix en se promenant dans les bois avec son chien Fritz c'est alors que suivant les coups terribles M. Schott les shérifs local empoisonna frites avec une friandise pour chien Billy devint fou de haine Charles surprit son fils devant les postes de police et fisait la main il veut le tuer papa siffla Billy trembla de rage Charles a pris la carabine de main de son fils impétué pas si je veux je peux t'en empêcher Billy retourna sur la table de son chien s'agénouilla et enleva son chapeau Fritz Fritz ça a été un ami pour moi un vrai compagnon tu m'as vêtu et nourri et envoyé à l'école lorsque tu serais devenu vieux j'aurais pris soin de toi mais M. Schott t'a tué avant ton heure j'ai tes premiers frites qui ne vivra pas un jour je le verrai marcher dans la rue et lui rentrer dedans avec une auto je vais te venger maintenant que son meilleur ami était parti Billy sentit plus que jamais les besoins des changements dans sa vie alors il traversa la rivière vers Louisville, Kentucky et s'engagea dans la marine lorsqu'il est dit à sa mère ce soir-là elle en fut furieuse et le lendemain matin elle s'est rendu appuyée au bureau de recrutement de la marine et le persuada de railler les mains de son fils de l'air registre Billy réalisa que s'il voulait un changement radical dans sa vie il allait devoir le faire secrètement en automne, il y a une chance il connaissait un homme qui s'appelait Francisco et qui s'apprêtait à ses rangs dans l'Ouest à Phoenix en Arizona Billy lui annonçant qu'il projetait aussi ses rangs un jour dans l'Ouest M. Francisco compris à Denimon et invita Billy à venir avec lui lui proposant même de le payer s'il voulait bien l'aider à conduire la voiture pour ce long voyage de 3200 km Billy saisit l'offre et fit bientôt pris à partir Billy dit à sa mère qu'il allait camper pour une semaine ou deux à Tunnel Maï de cette façon, il pu quitter la ville sans qu'elle essaye l'indichoirée Lorsqu'il serait en un raisonnant, il lui éclairait une lettre pour lui expliquer ... ... ... Merci.